Mme Koundoul Aïssatou, vous êtes responsable de la Banque de l'Atlantique. Vous venez de participer au salon de l'habitat à Paris. Quel bilan tirez-vous de cette manifestation? Ça a été vraiment un bilan positif. Aujourd'hui, je dis bilan positif dans la mesure où les Sénégalais sont venus en masse. Donc, on peut dire que les Sénégalais ont besoin d'un habitat. Ils sont venus en masse pour nous poser des questions, pour nous parler de leurs besoins. Et le besoin principal, c'est l'habitat. Ensuite, il y a l'investissement et le transfert. En termes d'habitat, aujourd'hui, la Banque de l'Atlantique a des produits spécifiques, que ce soit dans le domaine de l'habitat, que ce soit dans le domaine du transfert, que ce soit aussi dans le domaine de l'investissement. Donc, aujourd'hui, on peut tirer de ce salon un bilan positif pour les Sénégalais de la diaspora. Quelle est la spécificité? Parce que les Sénégalais, avant, on avait une multitude d'offres, notamment dans le domaine de l'habitat. Qu'est-ce que la Banque Atlantique leur amène de plus que ce qui leur a toujours été proposé? Après avoir identifié, comme je vous ai dit, le besoin du client diaspora, nous sommes venus avec l'offre Pax Amareo. Aujourd'hui, l'offre Pax Amareo permet aux clients de la diaspora d'avoir un compte courant, un compte d'épargne, une carte visa qu'il peut utiliser à l'étranger, parce que c'est une visa, une carte cash qui reste au pays pour la famille et, bien entendu, un e-banking qui permet aux clients de visualiser son compte via le net. Et tout ça, c'est un package qui ne coûtera qu'au client 5 000 francs par mois. Donc, quand même, ça a été une offre très spécifique, très cadrée pour la diaspora, pour le client de la diaspora. En dehors du Pax Amareo, nous avons le plan épargne-logement, qui est aujourd'hui, on a fait le benchmark, qui est rémunéré à 4,5%. Donc, c'est quand même une innovation par rapport aux autres banques. Nous avons bien beaucoup travaillé sur le taux, et le taux qui est offert pour le plan épargne-logement est de 4,5%. En dehors de ça, nous avons le crédit acquéreur, le crédit acquéreur, qui est l'objet de notre visite aujourd'hui au niveau du salon de l'habitat. Nous avons le crédit pour l'acquisition, nous avons le crédit pour la construction, et nous avons aussi le crédit pour l'aménagement. Donc, ces trois volets, je pense, répondent exactement aux besoins du client qui souhaite investir au pays, qui souhaite avoir un habitat au pays. Donc, comme on dit, une famille, un toit, je pense que la Banque Atlantique vient au bon moment pour accompagner le client, le Sénégalais de la diaspora. Quelles sont les conditions pour accéder à ces financements ? C'est très simple. En fait, il suffit d'ouvrir un compte au niveau de la Banque Atlantique Sénégale, avec, bien entendu, il y a des conditions d'ouverture de compte, et il y a des conditions d'éligibilité aussi au crédit. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Étant salarié, nous avons besoin d'avoir les trois derniers bulletins de salaire, d'avoir le relevé bancaire, et d'avoir aussi... Et l'attestation de travail. Je vous prends aussi un exemple très simple. Je suis Sénégalais, je suis sans papier en France, par contre, j'ai ma carte nationale d'identité, et je veux investir au Sénégal. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour un Sénégalais comme moi ? Tout Sénégalais qui a sa carte d'identité peut effectivement ouvrir un compte au Sénégal. Ce sera un compte qui sera ouvert au niveau du Sénégal, et les opérations se feront, bien entendu, au Sénégal. Donc, un Sénégalais qui est en France, qui habite en France, qui vient pour les vacances, peut ouvrir un compte au Sénégal, parce qu'il a sa carte d'identité nationale. Sur le plan de ces investissements, par exemple, d'un Sénégalais qui a besoin d'avoir un compte bancaire, et qui veut envoyer de l'argent au Sénégal, quelles sont les facilités que vous, vous pouvez leur proposer ? Aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu de l'historique de la Banque Atlantique. La Banque Atlantique, c'est une banque africaine qui existe depuis plus de 30 ans. Et on travaille notre agence, la banque principale se trouve à Abidjan. Et aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec la Banque Populaire du Maroc. Et la Banque Populaire du Maroc nous représente ici comme étant la Chabibank. La Chabibank est en Europe. partout ou en Europe où le client diaspora. Ce partenariat qu'on a avec la Banque Populaire du Maroc, on a la Chabibank qui est en Europe, qui est en France, en Italie. Pour toute opération d'un client sénégalais qui veut envoyer de l'argent, faire des transferts au niveau du Sénégal, va passer au niveau de la Chabibank. Donc, ici en France, par exemple, à Paris, nous avons la Chabibank au niveau de Portes de Clichy et au niveau de Clébert. Donc, une fois le compte ouvert au niveau du Sénégal, le compte diaspora ouvert au niveau du Sénégal, le client peut faire ses opérations, effectuer ses opérations de retrait et ses opérations de transfert au niveau de la Chabibank. Donc, cette facilité-là permet au client diaspora d'avoir accès à son compte au niveau du Sénégal et de faire ses opérations, de visualiser son compte à distance. Avec la nouvelle technologie, c'est ce qu'ils font. Un autre exemple tout simple, madame. Je suis Sénégalais, j'ai de l'argent que je vais mettre sur mon compte bancaire, mon compte qui est au Sénégal. Est-ce que je paie de l'argent pour cela ? Combien cela vous coûte ? Cela dépend du montant que vous voulez envoyer. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. Avec la Chabibank avec qui on travaille, jusqu'à 1000 euros, vous ne payerez que 3,5 euros pour un transfert pour de l'argent qui va dans votre compte au niveau du Sénégal. Si je perds mon emploi ou j'ai besoin de cet argent, comment est-ce que je pourrais avoir accès à cet argent étant en France ? C'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est très facile. Non seulement on va vous délivrer une carte Visa que vous pouvez utiliser ici en Europe, ou bien si vous ne voulez pas utiliser votre carte Visa, vous pouvez faire une mise à disposition au niveau du Sénégal qui vous permet aujourd'hui d'utiliser ces fonds en France. Aujourd'hui, vous venez de participer au Salon de l'Habitat. Le Sénégalais qui n'a pas eu l'occasion de vous rencontrer lors de ce salon-là et qui n'a peut-être pas accès à Internet, qu'est-ce qu'il fait ? Comment est-ce qu'il pourra avoir la chance de vous rencontrer à nouveau ? J'ai laissé... On a déjà notre site. Le site de la Banque Atlantique est disponible. En plus de ça, nous avons laissé nos coordonnées au niveau du consulat. C'est disponible. Nous avons aussi distribué pas mal de cartes de visite. Nous avons laissé nos flyers au niveau... à Paris. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la première fois que nous participons à ces salons-là. Nous avons eu à participer au Salon africain. Nous avons participé aux Journées Portes Ouvertes. Avec le site, les contacts qu'on a laissés, je pense qu'aujourd'hui, ou même mieux, je peux vous laisser mes contacts en direct. Donc, mon adresse mail, c'est... Il y a l'adresse aussi de la Banque Atlantique au Sénégal. Et le portable est disponible. Nous sommes au 77 433 39 23. Madame Kundoulou, après Paris, vous vous apprêtez pour l'Italie. Qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Comment ça va se passer ? Et où est-ce qu'on pourrait vous retrouver ? L'Italie, ce sera la même chose. Nous allons à la rencontre des associations. Nous allons rencontrer les coopératives. Nous allons rencontrer nos clients qui sont là-bas. Et nous serons au niveau de notre agence Chabi à Milan. Donc, pour tout client qui souhaite nous rencontrer, échanger avec nous, ouvrir des comptes, poser des questions, nous serons disponibles et nous serons disposés à vous répondre, à échanger avec vous et puis à vous accompagner, surtout sur vos besoins. Le service diaspora de la Banque Atlantique est pratiquement l'un des derniers nés de votre groupe. Dans quelles circonstances vous avez été amené à créer ce service ? Et quel est le déclic qui vous a poussé à le faire ? Ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Dans la mesure où on vient juste de créer le service diaspora, c'est en fin 2015 qu'on a eu à créer le service diaspora au niveau du Sénégal. Sinon, pourquoi ce service diaspora ? Aujourd'hui, on travaille avec la Banque Populaire du Maroc et nous savons tous que le Maroc a eu à développer la diaspora marocaine depuis très longtemps. En fait, on peut même dire que la Banque Populaire du Maroc fait partie des premières banques à s'installer en Europe pour développer la diaspora. Donc, rien qu'ils s'y connaissent, ils ont l'expérience sur ce volet-là et quand même, ça leur a permis d'avoir une bonne assise financière. Ils ont l'expérience. Et sur ce, ils ont pensé à prendre le Sénégal comme leur première cible, c'est-à-dire qu'on sait que la diaspora sénégalaise est importante au niveau de l'étranger, raison pour laquelle ils se sont retournés vers le Sénégal pour dire voilà, ça c'est un volet à exploiter, c'est un volet qui pourra permettre à la Banque Atlantique Sénégale d'avoir une autre facette, la facette de la diaspora. Et cette facette de la diaspora, nous, en tant que responsables, en tant que pilotes au niveau de la Banque Atlantique, nous sommes amenés à amener ce volet-là de l'avant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, moi-même j'étais diaspora, raison pour laquelle travailler au niveau du service diaspora me permet aujourd'hui de mettre ma touche, de pouvoir mieux comprendre la situation du Sénégalais, du Sénégalais qui vit à l'étranger. Et ça me permet aussi de mieux l'aider, de mieux identifier et effectivement de participer à sa réussite. Je me remercie madame. C'est moi qui je remercie.